Après la greffe, le patient va rester en réanimation quand tout se passe bien entre 8 et 10 jours. Si toutefois il y a des difficultés pour le réveil ou s'il faut aider un peu plus le greffon, il va rester un petit peu plus longtemps. Et une fois qu'il est sortant de réanimation, il va aller dans le service de chirurgie cardiaque. Tout au long de cette hospitalisation, il y a bien sûr la surveillance de l'intervention chirurgicale, comme tout patient opéré d'une chirurgie cardiaque, mais il y a aussi la surveillance du greffon avec des biopsies myocardiques, des échographies cardiaques, l'adaptation des médicaments immunosuppresseurs. Et ce séjour dans le service va durer à peu près, on leur dit un mois. Ça peut être un petit peu plus long en fonction des complications, en fonction des événements qui vont se passer. Ensuite, on leur préconise un transfert en réadaptation cardiaque. Et pendant cette période, ils sont éduqués. Ils ont une éducation thérapeutique sur la prise de leurs médicaments, sur leurs médicaments. Ils préparent leurs médicaments, ils font déjà un peu de rééducation, de la marche, du vélo. Et puis ils seront toujours suivis au centre de transplantation pour justement leur suivi médical, leur suivi cardiaque. Ils ont des biopsies myocardiques et ça, ils vont avoir ça toute leur vie de patient greffé. Donc une fois la sortie du service, ils ont des biopsies tous les quinze jours jusqu'au troisième mois de leur greffe, puis une fois par mois jusqu'au sixième mois de leur greffe. Et ensuite, on continue à aller voir tous les mois jusqu'au 18e mois en alternant des biopsies et des échographies. Donc évidemment, c'est un suivi qui est lourd, qui est très, qui est très lourd, qui se fait uniquement au centre de transplantation. Donc pour des patients qui habitent loin, il va falloir venir. Ils passent une journée chez nous en hôpital de jour. Le suivi est très rapproché. Il est forcément très spécialisé, mais les patients l'acceptent parfaitement parce qu'en fait, voilà, ils sont tellement contents d'avoir été greffés. Pour certains, c'est une deuxième vie. C'est une nouvelle naissance pour eux parce qu'ils vont très bien. Et donc, ils acceptent ce suivi et ça, c'est jusqu'au 18e mois. Ensuite, on les voit minimum quatre fois au centre de transplantation. Donc toujours pour des échographies, des biopsies. À ces examens se rajoutent des tests d'efforts, des coronarographies et puis tout le suivi du reste, en fait, pour les patients diabétiques, leurs diabétologues et le dermato, la dermatologie tous les ans, les bilans osseux. Et pour d'autres, ça va être des consultations en néphrologie. Donc un suivi qui est très spécialisé sur le plan cardiaque, mais qui est aussi très important pour tous les autres organes, puisque les médicaments immunosuppresseurs peuvent avoir des conséquences et des complications et il faut surveiller tout ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti.